Dans une interview à France Dimanche, Vincent Niclot est revenu sur sa participation dans la saison 6 de Danse avec les Stars. Le chanteur de 48 ans s'est montré très cash sur son aventure. Samedi 6 mai prochain, France 3 diffusera le Primetime exceptionnel le Grand Concours des Régions, qu'elle sera la meilleure danse folklorique de France 2023 présentée par Cyril Ferrault. Pour cette deuxième édition, dix nouvelles troupes venues de Bretagne, d'Occitanie, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine, des Hauts-de-France mais aussi de Tahiti et de la Guadeloupe vont s'affronter pour tenter de soulever le trophée de la meilleure danse folklorique de France 2023. Le tout devant un jury composé de personnalités comme Caroline Margeridon, Laurent Luiat, Mareva Galanté et Vincent Niclot. Au-delà de la compétition, ce programme met à l'honneur nos traditions, nos régions et la transmission des valeurs de notre merveilleux pays. Chaque groupe va essayer de se distinguer par son originalité, ses costumes, leur musique, et leur danse bien sûr, a confié Vincent Niclot dans une interview à France dimanche. Je ne suis pas le dernier à m'amuser en boîte de nuit. En parlant de danse justement, Vincent Niclot est revenu sur sa participation dans la saison 6 de danse avec les stars sur TF1. Le chanteur s'est montré plutôt cash sur son aventure, ce serait prétentieux de dire que je danse bien, mais je peux quand même me vanter d'être allé assez loin dans mon aventure à danse avec les stars. Et puis il ne faut oublier que j'ai fait beaucoup de comédies musicales où il m'est déjà arrivé de devoir danser sur scène. Et surtout, je ne suis pas le dernier à m'amuser en boîte de nuit. Même si je reconnais ne pas être très technique. Mais finalement, quand on danse, l'essentiel est d'y prendre du plaisir. Un nouvel album disponible depuis le 31 mars Un plaisir que Vincent Niclot n'a pas boudé en sortant son nouvel album Opéra Celte le 31 mars dernier. Un album de musique celtique dans lequel il s'est entouré d'artistes bretons tels que Dan Arbraz, Mano ou encore le soldat Louis. Je suis aussi en pleine tournée récitale dans les églises et cathédrales de France jusqu'à fin juin. Comme vous le pouvez le voir, je suis bien occupé. Et si y est-il le cas de le dire ? A lire aussi ouf, j'ai gagné un an sur la mort, Vincent Niclot évoque les nombreuses fois où il a frôlé la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501